Hey ! Salut ! Bienvenue sur ma chaîne ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Challenge Horstown. Si vous avez envie de voir la progression de Noralis, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous mets son lien en description. Du coup, avec Noralis, on a décidé d'arrêter la grotte. Donc finalement, on va enlever l'objectif de la grotte parce qu'on ne s'y attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de niveaux. On pensait que ça aurait été une grotte basique à 10 niveaux, un peu comme à Oasis Springs où on découvre un lieu un peu spécial. Ce n'est pas du tout le cas. On a enlevé cet objectif-là. Moi, de mon côté, il se peut peut-être que je ferai des épisodes dessus vers la fin, éventuellement à voir. En attendant, on va rentrer en jeu. On a pas mal d'objectifs à terminer. Donc allez, c'est parti. Il est 6h et pratiquement tout le monde est réveillé. Sauf Antonio qui dort encore. Mais aïe, c'est le moment Antonio. Il faut se réveiller. Il faut prendre sa douche. Et il faut manger bien sûr. Voilà. Ensuite, notre petite Mirabelle, elle a froid. Donc dis-moi tout. Change-toi du coup. Enfin, voilà quoi. Tenue, changer de tenue et puis t'en froid. Bon ben vas-y, mets-toi comme ça. Voilà. Ça va aller mieux comme ça. Ensuite, j'aimerais qu'elle s'occupe des minis. Donc lui, elle va s'occuper des minis. Et puis là, tout le monde a l'air d'aller bien. Ouais. Je vois ça. Donc elle va s'occuper des poules. Elle va ramasser les oeufs. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Nettoyer le poulailler. Puis on va disperser de la nourriture. Je pense qu'ils ont tous très faim. On va disperser 3 fois la nourriture. Antonio, lui, il s'occupe. Notre petite Neige, elle est par là. Elle s'entraîne. Voilà, ça c'est bien. Il faut bien qu'elle s'entraîne aussi. Et pas toujours avec Mirabelle. Elle peut le faire aussi toute seule. Alors, du coup, ensuite, j'aimerais bien que Mirabelle, comme elle n'a pas les minis, elle va aussi s'occuper des abris de Dolly et de Marguerite. Et notre Antonio, il va s'occuper de son jardin. Alors, d'ailleurs, est-ce que j'ai... Ah, qu'est-ce que je vois là ? Vous le voyez ou pas ? Ah, je me rapproche, je me rapproche. Est-ce que vous le voyez là ? Je crois que c'est un fruit du dragon. Donc, notre petit Antonio, il va tout récolter. Là, on a laissé une crotte. Ensuite, je pense qu'il va s'occuper de sa compétence. Alors, attendez. Attendez. Alors, cuisine, bricolage, c'est bon. Fabrication de nectar, c'est bon. Lui, du coup, on a dit que c'était du jardinage. Donc, il faut absolument qu'il ait 10. Et ensuite, on va voir de quoi on s'occupe. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Il est midi 30 et il est temps que Mirabelle et Neige fassent un concours. Et on va faire le niveau 3 en course de tonneau. Allez. On va voir. Il lui manque toujours les niveaux, malheureusement. Mais bon. Allez. On va y arriver. On va y arriver. De notre côté, Antonio, il n'a toujours pas atteint le niveau 10. Donc, il va continuer à entretenir son jardin. En fait, comme il est délicat, il n'aime pas ça du tout. Mais quand je vous dis du tout, il est toujours super mal à l'aise. Donc, du coup, il s'arrête. Voilà. On ne peut pas avancer, malheureusement. Et ensuite, j'aimerais... Voilà. Il s'arrête. Voilà. Il a fait 2-3 trucs. Il s'arrête. Allez. Il va faire un peu de guitare. Voilà. Allez. Parce que bon, il va falloir qu'on augmente cette compétence aussi. On le regarde. Bon, il va toujours se cacher derrière. Alors, mon petit Antonio. Il est joueur. Donc, ça, c'est bien. Ouvre tes yeux pour jouer à la guitare. Voilà. Écoute bien. Alors. 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 Mirabelle et Neige sont rentrées. Elles ont eu la première place pour le saut d'obstacles niveau 3. Donc, ça, c'est parfait. Je suis bien contente. Du coup, j'aimerais que... Je ne sais pas où elle court comme ça. Mais elle est où, Neige? Neige. Neige, elle est déjà... D'accord. Neige, elle est là. Du coup, elle va monter Neige. Qui ne va pas bien. Qu'est-ce qu'elle a, d'ailleurs? Énergie basse, divertissement bas. Bon. Allez. Elle va quand même s'entraîner un petit peu avec elle aux courses de tonneau. Alors, j'aimerais bien... Voilà. Que vous m'ôtez. Ça y est, c'est bon. Non. Ce n'est pas bon. Ça y est. Alors, ça va être s'entraîner intensément. Pendant qu'Antonio, il continue à s'entraîner à la guitare. Avec Rex qui le souveille. Il est 16h15. Et Antonio, il est blasé. Donc, franchement, ce n'est pas pour m'arranger tout ça. Il va aller faire un petit pissou. Et je pense, je pense... Alors, on va déjà vérifier comment ils vont les mini. Parce que ça change parfois au cours de la journée. Mais là, ça a l'air d'aller. Tout le monde va bien. Et du coup, moi, je propose qu'Antonio, il aille pêcher. Parce que du coup, c'est à l'extérieur. Et je pense qu'il va peut-être plus apprécier tout ça. N'est-ce pas ? Vous en pensez quoi, vous ? J'espère que ça ira mieux. Parce que là, il est blasé. Il n'en peut plus. Au bord de sa vie. Mais la pêche, c'est extérieur. Donc là, normalement, il va devoir aimer. Il devrait aimer tout ça. Il aimerait rencontrer une nouvelle personne. Ben, écoute, il y a quelqu'un là. Donc, présentation amicale. Allez, vas-y, viens pêcher. Voilà, il discute. C'est bien. Il a rencontré quelqu'un d'autre. Pêcher avec Mariko, si tu veux. Vas-y, c'est parti. Allez pêcher ensemble. Notre petite Mirabelle, elle est rentrée. Tout le monde est au bout de sa life. Donc, on va aller voir Rex. Qui est où ? Il est là. Donc, on va jouer un petit peu avec Rex. Il est tout triste. Discussion intellectuelle. Caresser. Donner des bisous spéciaux. Faire un câlin. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Embrasser. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Amicale. Brosser, bien sûr. On va le brosser aussi. Voilà, ça c'est bien. Et la journée est déjà pratique. Mais terminée, il est déjà 18h30. J'ai rien fait. Voilà. Oh, ça va trop vite. Mais en tout cas, Antonio, il est là. Tranquille. Vous vous parlez ? Ou ça se passe comment ? Inviter Mariko à aller pêcher. Vous n'êtes pas déjà en train de pêcher ensemble ? Non ? Bon, tant pis. Pas potage. Faire connaissance. Vous pouvez faire ça en même temps ? Je ne sais pas trop. Je ne crois pas. Alors, là ça va mieux. Donc, du coup, notre petite Mirabelle, elle va s'asseoir là pour tricoter. Il faut bien qu'elle avance ça aussi. Vêtements tricotés. On va faire des chaussettes. En noir et blanc. Voilà. Ensuite, neige. Ben, tu sais, neige, tu peux rentrer. Viens manger par ici. Ensuite, toi, tu vas bien. Tu vas parler avec ton papounet. Voilà. Antonio, il a déjà fini. Super. Il n'a pas fait grand-chose. Attraper un poisson. Waouh ! Waouh ! Tu ne vas pas prendre de l'eau du tout, mais tu vas faire du nectar. Parce qu'il faut encore des sous-sous. Alors, où on en est ? Fabriquer 50 excellentes bouteilles de nectar. Il en faut 6 encore. Alors, c'est parti. On va faire nectar de baie. Une fois. Nectar de baie. Trois fois. Nectar. Trois fois. Deux fois. Je ne vais même plus compter. Trois fois. Fruit. Deux fois. Allez. Et est-ce qu'on peut encore faire une dernière ? Et ça va être nectar d'énergie. Parfait. Là, il va faire du nectar. Ça, il va apprécier. Notre Mirabelle, elle fait du tricot. En tout cas, Mirabelle, elle aime beaucoup faire le tricot. Elle est joueuse. Donc, ça, c'est très bien. Alors, est-ce qu'Antonio, il avance ? Il est à sa première bouteille. Donc, ça va. Là, voilà. On regarde. Il en a deux, là. Elle est parfaitement vieillie. Il n'aurait pas vendu. Ou il aurait peut-être trouvé. Tiens. Alors, stoppe-moi ça. Mirabelle, elle a fini. Bon, ok. Tu peux manger. Tu peux aller manger. Je regarde dans ton inventaire. Ça a donné quoi ? Mais dis-moi que c'est très bien. Mais là, c'est médiocre. Là, ce n'est pas du tout noir et blanc. On est d'accord ? D'ailleurs, étant donné qu'on abandonne la grotte, on va remettre tout ça là-dedans. Alors, hop. Et hop. Et celui-là aussi. Voilà. Donc, celui-là est terminé. On va mettre celui-là. Donc, ça, c'est bon pour Mirabelle. Et Antonio, aujourd'hui, il nous fait... Bon, allez, on va mettre dans le troisième. Voilà. J'ai encore oublié d'enlever les quêtes qui ne nous servent à rien. Personnellement, ils ne me servent à rien. Alors, du coup, elle a fini de manger. Donc, ensuite, elle va s'asseoir sur son fauteuil préféré. Et elle va encore tricoter des chaussettes. Alors, toujours en noir et blanc. Hop. C'est parti. Parce que du coup, Antonio, il est encore occupé à faire du nectar. D'ailleurs, tous les deux, ils ont commencé à prendre un peu de poids. Vous ne trouvez pas ? Je pense. Je pense. Pourtant, il bouge. Il bouge. Il est 23 heures. Du coup, tout le monde est fatigué. Je pense qu'Antonio va terminer juste cette bouteille-là. Puis ensuite, il va s'occuper de lui. Et il va filer au dodo. Alors, vite fait. Un petit pissou. Une petite douche. Un petit repas. Et au lit. Donc, ça, c'est bon. Notre petite Mirabelle, elle, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est. Elle va aller se coucher après le projet. Et puis, voilà. Nous, on se dit à demain matin. Il est presque 5h30. Et qui est déjà réveillé, bien sûr, notre petite Mirabelle. Et elle va s'occuper d'elle, bien sûr. Antonio est réveillé aussi. Et il va directement s'occuper de son jardin. D'ailleurs, vous savez quoi ? Je pensais que c'était des fruits du dragon. Mais pas du tout. C'est juste des fraises. C'est juste des fraises. Juste des fraises. Donc, du coup, je n'ai pas encore eu de fruits de dragon. Et voilà. On a atteint le niveau 10 de la compétence jardinage. Super ! Ça, c'est bien. Il est midi. Et normalement, on a fini de s'occuper des animaux. Du moins, Antonio n'a pas complètement terminé. Je vérifie les mini. J'aimerais quand même tondre celle-ci. Elle est où ? Elle est là. Donc, on va quand même tondre pour la laine. On va lui donner des soins. Et hop, la caresser. Mocha va bien. Poppy va bien. Et Pudding va bien. Tout le monde a l'air de se porter au mieux. Donc, ça, c'est bien. Alors, par contre, bien sûr, notre neige ne va pas bien. On va lui raconter une blague. Remoter le moral. Chuchoter à l'oreille. Nourrir à la main avec une myrtille. On va amicale parler. Elle s'en va. Pendant que je lui parle, elle s'en va. Voilà. Elle a eu de la laine rose pour la première fois. Alors, Antonio, du coup, qu'est-ce qu'il y a, donne ? Je crois que je craque pour Akira Kibo. Tu crois que cela vaut la peine d'essayer ? Akira Kibo. C'est un mec ? Ou une meuf ? Ben oui, fonce. Vas-y. Tout le monde a le droit de s'aimer. L'amour fou. Ok, ok. On n'a toujours pas eu de... De fruits du dragon. Donc, j'ai une petite idée. Et c'est de partir à Hanford-on-Begley pour voir si on ne peut pas en trouver. Ou alors... Ou alors, oui, on peut tenter voir si on en a en livraison. Comment on fait déjà ? Commander. Alors, commander des cadeaux. Non. Commander une livraison. Alors, ce sera livraison de course. Alors, banane, basilic, bouteille de laine. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Chocobain non plus. Ah ! Non mais... Vous me croyez, le voilà, ce fameux fruit du dragon qu'on va prendre. Pour 1375 Simflouz. C'est pas grave. On le prend. Bon, on peut en avoir qu'un. Mais c'est déjà bien. C'est déjà trop bien. Et du coup, en attendant que tu appelles et que tu attends, tu vas me réparer ça. Ensuite, utiliser et prendre une douche. Ce serait pas mal aussi. Notre Mirabelle, elle discute avec neige. Donc, la neige va beaucoup mieux. Donc, on va tenter, bien sûr, un concours. Et on va prendre le concours. Alors, là, c'est bon. Western, c'est bon. Eh bien, écoutez, il nous reste plus que 3 courses. Avant de pouvoir faire le dernier. Celui-là. Le championnat hippique ultime. Donc, là, on va s'attaquer à la course de tonneau niveau 4. Allez, c'est parti. Notre livraison de course. Et là, on va accepter. Allez, film. Film, film. Vite, 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 vite. Oui, salut. D'accord. Tu me la déposes sur la table. Super. C'est super sympa. Merci. On va vider le sac. Allez, vas-y. Antonio. Vas-y. Et ensuite, c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? On l'a ? Non, on l'a pas. C'est bon ? On l'a ? Non, on l'a toujours pas. Ça a été au frigo. Ah, zut. On va regarder au frigo. C'était bien au frigo. Et donc, maintenant, on va le planter là. J'ai envie de dire, on le plante là. Allez, va me planter ça, s'il te plaît, Antonio. Ensuite, tu auras le doigt de manger. Ah, la récompense en argent. Et on a gagné 2500 simflouze. Écoutez, c'est déjà très bien. Et là, j'aimerais qu'elle continue les missions communautaires. Donc, on a fait dresser le cheval d'une personne du quartier, balader sur un sentier, donner des cours d'équitation, je ne sais plus. Du coup, on va aller les faire. Antonio, il va me planter notre fruit du dragon précieusement. Et maintenant, il retourne faire de la pêche. Allez, c'est parti, Antonio. Notre Mirabelle n'est pas encore entrée. Il y a deux poissons bizarres là dans l'eau. Arc-en-ciel. Il y a quoi d'autre ? Lui, ce n'est même plus un poisson. C'est des arêtes. Antonio vient d'attraper ceci, un citron. Oh, un poisson lanterne. C'est ça ? Mais lui, là, c'est quoi ? Poisson... Je ne sais pas. Bon, il y en a plein, en tout cas. Allez, Antonio. Ce n'est pas un citron qu'on veut. On en a plein. On a réussi un poisson. Super. Sept simflouz. Allez. Au revoir. Poisson squelette. Ça doit être ça. Un poisson squelette. Oui, j'ai cherché le nom. Tout ce temps. Bon, allez. Il n'a pas l'air au top non plus. En pêche, c'est notre Antonio. Qu'est-ce que tu as eu, là ? Morceau d'argile. Super. Il va jouer avec toute la journée, tant qu'il n'aura rien à faire. Il sait où ? C'est là. Allez. On en veut pas. Oh, 150 simflouz. D'accord. Ramène-nous d'autres, comme ça. On aime. Alors, Mirabelle a donné son coup d'équitation. Elle est rentrée. Neige et triste. Quelle nouvelle... Comme d'hab, j'ai envie de vous dire, elle est tout le temps triste. Allez, neige. Rentre à la maison, quand même. Va faire un petit pissou, là, bien sûr. Notre Mirabelle, aussi, va faire un petit pissou d'aller sur le PC. Et, du coup, ensuite, elle me fera encore un peu de tricot. Il est 19h40. C'est une bonne heure pour faire du tricot. S'asseoir bien au chaud, là. Et, du coup, elle va me faire des pulls. Et, elle va me faire un pull blanche et noir pour enfant. Non, je veux pas. Laine rose. Du coup, pull avec robe rose pour femme. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle a ? Nausieuse. Ah, d'accord. Alors, Antonio a l'air toujours aussi heureux en train de pêcher. Mais, je trouve que ça n'augmente pas beaucoup la compétence pêche. Poisson arc-en-ciel. Ah, mais tiens, c'était celui que je vous dis que c'était arc-en-ciel, en plus. Et, il vaut 35 simflouz. Allez, c'est parti. Au revoir. Il a attrapé quoi ? Un tambake. Et, 48 simflouz. Allez, c'est parti. Bon, ça va. Il pêche un peu plus de trucs, là, déjà. C'est bien. Bon, là, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Donc, c'est le moment de s'arrêter et de rentrer pour lui. Mirabel a été se coucher. Et, regardez qui est malade. Notre tigrou n'est pas bien. Donc, il faut l'amener chez le véto. Donc, là, notre Antonio va finir de manger. Et, ensuite, il va aller, ben, chez le vétérinaire. On est jeudi 6 heures du matin. C'est la fête des récoltes. Et, on va la faire ensemble cette journée pour finir l'épisode. Alors, du coup, décoré. Mirabel adore le gnome des fêtes. Grand repas et gratitude. Alors, Mirabel, comme tu aimes ça, déjà, il faudrait que tu te réveilles. Et que tu ailles manger. Voilà. Déjà, commence par ça. Antonio, toi, tu n'es pas encore au top de ta forme. Donc, je te laisse dormir encore un petit peu. Allez. Ensuite, ma petite Mirabel, on regarde pour les mini. Blako va bien. Blako va bien. Kiko va bien. Mini chèvre grise. Elle n'a pas de nom. La pauvre. Elle va être là. On va la traire. Allez, t'en vas pas, mini chèvre grise. Reste là. Lavez. Et on va faire une mini interaction. Ok. Ensuite, mini mouton. Oh, mini mouton. Rose est en train de manger. On va, du coup, laver et nourrir au bébé biberon. Et voilà, on ne peut plus rien faire. Alors, Mirabel, on a dit, elle va s'occuper des mini. Donc, voilà. Antonio, il faudrait que tu te réveilles et que tu nous prépares le grand repas. Donc, déjà, je voudrais que tu m'enlèves ce qui pue là. Et ensuite, on va faire un grand repas et on ne peut rien faire. Légumes préparés, viandes préparées, pâtes liquides. Oh là là. Alors, on ne peut rien faire. Super. C'est quoi des légumes préparés ? Alors, attendez. Alors, j'ai acheté le robot. Il est là. Donc, on va préparer des ingrédients. J'espère qu'on va pouvoir faire quelque chose. On va faire des légumes préparés. Voilà, Antonio, tu vas me faire ça pendant que Mirabel s'occupe des animaux. Voilà. Ensuite, on avait dit que ça, c'était bon. Ensuite, il y a la mini rose. Ensuite, est-ce que tu pourras changer l'élitière aussi, ma belle ? Ma belle Mirabel. Du coup, Antonio, est-ce qu'il a déjà fini ce que je lui ai demandé ? Ou... Récupérer les ingrédients préparés. D'accord. Ok. Ok. Donne. Tu ne vas pas y croire. Akira Kibo est tellement fantastique. Je l'aime déjà. Eh bien, félicitations. On est contents. Et ça a rendu Antonio tout enjôleur. D'accord. Alors, est-ce que maintenant, on peut faire un grand repas ? Non, pas encore. Qu'est-ce que tu en as fait ? Alors, il faut que je le mette là. Est-ce que du coup, maintenant, on peut faire un grand repas ? Il nous faut du poisson. On n'a pas assez de poisson. On n'a pas de viande rouge. Il me semblait que oui, mais apparemment non. Donc, du coup, Antonio, il faut que tu ailles pêcher pour avoir du poisson. Mirabel s'occupe des litières. Donc, ça, ça va être bien aussi. Ensuite, elle va s'occuper des poules. Ramasser les oeufs, nettoyer le poulailler et disperser de la nourriture. Ça, c'est bien. Ensuite, elle va s'occuper de Dolly. Elle ne peut pas. Ok. Est-ce qu'il peut me pêcher des poissons, là ? S'il te plaît. Donc, on en a déjà un. Il en faut un deuxième. Parce que je crois qu'on en a déjà deux. Mais non, il a arrêté. C'est une blague. Non, peux-tu continuer à pêcher, s'il te plaît ? Pêcher avec Mariko. Ah ben, si tu veux, vas-y. Ben, en fait, non. Tu pêches tout seul. Pêcher avec Mariko. Alors, Antonio m'a attrapé deux poissons. Que je mets là. Est-ce que maintenant, je peux faire un grand repas ? Toujours pas. Il manque un poisson. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et puis, évidemment, il ne veut plus aller pêcher. Il n'est pas bien. Alors, Antonio, rentre à la maison, s'il te plaît. Mirabelle, va faire pipi, s'il te plaît. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Va faire pipi. Et, Antonio, tu rentres, oui. Et tu vas m'occuper de Dolly, qui ne va pas bien. Et de Marguerite, pardon, qui ne va pas bien non plus. Super, il est déjà midi. Mirabelle, je t'ai dit d'aller faire pipi. Ah non, d'accord, oui, je sais. Oui, je vois. Je vois. Donc, du coup, pendant ce temps, va laver Dolly. Les toilettes sont cassées. Les toilettes sont complètement cassées. Donc, il faut qu'il les répare. Allez, vas-y. Parfait. Du coup, là, il va accepter la livraison. Elle, elle va faire pipi. Pipi, pipi, pipi. Accepte la livraison. S'il te plaît, peut-on enfreint faire ce fameux repas ? S'il te plaît. Alors, oui. Parfait. Vider le sac. Ensuite, il faut que j'attende. Donc, Mirabelle a été aux toilettes. Et du coup, il lui faut faire son concours journalier, bien sûr. Avec neige. Et ça va être... On va tenter aujourd'hui le niveau 4 en saut d'obstacle. Alors, ça, c'est bien. Antonio, il a tout mis au frigo. Maintenant, peut-on enfin faire ce grand repas ? Oui. Avec de la dinde. Mais, j'y pense... Elle est végétarienne. Donc, du coup, il faut qu'on fasse de la pâte liquide plutôt. Parce que, oui, elle ne mange pas de viande. Et on aurait dû acheter du substitut de viande, finalement. Mais j'ai complètement zappé ça. J'ai complètement zappé ça. Ah oui, tu peux manger. Pardon. Je n'ai pas vu les gnomes. Les gnomes ? Allo, les gnomes, vous êtes où ? Vous êtes où ? Vous êtes là ? Non ? Oh ! Quand on parle du loup, les voilà. Les voilà. Donc, alors... Lequel on va laisser... Celui-là, il a l'air trop méchant. Regardez ses yeux, là. Il me fait peur. Alors, on va calmer le gnome. Avec... Vous pensez qu'il aime quoi, lui ? Donner de la tarte. Je vais lui donner de la tarte pour voir s'il aime bien ça. Alors, est-ce que tu aimes bien la tarte ? Je ne sais pas. Oui ! Oui ! Super ! Ok. Ensuite, on va récupérer les ingrédients. Pas de médaille. C'est dommage, mais c'est normal. Du coup, notre petite neige va s'entraîner là, toujours. Du coup, là, Antonio, il a récupéré... Non, il ne l'a pas récupéré ? Si, attendez, attendez. Stop, stop. Il a bien récupéré, là, le liquide. Ah, il est là. Donc, il est là. Et là, on peut enfin faire grand petit déjeuner. Bon, ce n'est plus l'heure du petit déjeuner, mais bon, vous comprenez, c'est comme ça. Alors, quant à notre petite, elle va calmer le gnome, elle va donner un jouet. Je le sens bien, non ? Je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais jamais avec les gnomes comment ça se passe, si c'est bien ou pas. Allez, on va tenter. Alors... Oui ! Super ! Ok, parfait. Ensuite, on va parler un peu, là. On va jouer avec Rex et faire connaissance. Allez, c'est parti. Stop ! Le grand repas est prêt. Hop ! Ou pas ? Je crois que je l'ai enlevé un peu trop vite. Il n'y a rien dans l'assiette ! Ah si, c'est bien. Là, voilà. Parfait. Et du coup, maintenant, on peut faire quoi ? Grand repas. Du coup, ça, c'est bon. Il va annoncer le grand repas. Tac ! C'est bon. Allez ! Tigrou, ça va les meubles ? Il me semble que tu as ça, là. Pour faire tes griffes. Alors, vas-y. Non, mais... Ok, je vais devoir renover. Mais bon, ce n'est pas une raison. Oh zut, j'ai retiré. Prends une portion. Viens manger avec ton frère. Mais Rex, il peut attendre. Tu peux venir manger avec ton frère. Il aura fini de manger avant que tu viennes t'asseoir. Oh, il n'y a rien qui fonctionne comme je veux. Voilà, ça y est, il a fini. Évidemment. Peux-tu rester assis, du coup, et discuter avec ta sœur ? Demander d'être la confidente. Parler du cheval champion. Complimenter la tenue. Parler de la meilleure couleur. Pourquoi pas ? Complimenter sincèrement. Apprécier la compagnie. Gratitude. Partager l'esprit des jours de fête. Et puis, c'est déjà très bien, j'ai envie de dire. Bah oui, affection. Être connaissance. Voilà. Moi, je vais mettre ceci au frigo. Parce que bon, voilà. Il faut à manger pour un autre jour. Ça, ça va à la poubelle. Malheureusement. Donc, Antonio, super la journée. Par contre, notre petite Mirabelle, elle n'a pas encore tout eu. Donc, elle va amicale, sans intérêt, faire l'apologité bien fait. Discuter de l'article favori. Quoi d'autre ? Papotage, non. Loisir, non plus. Histoire, non plus. Compliment, non. Centre d'intérêt, non. Affection. Être connaissante. Pourquoi Moka, il veut s'en aller alors que tout à l'heure, tout le monde allait bien ? Et là, tout le monde va mal. Franchement. Franchement. Moka, quel est ton problème ? Allez, voilà. Lavez Moka et compagnie. Ok. Donc, alors, est-ce que pour elle, c'est bon aussi ? Parfait. Du coup, il est 17h. Notre Antonio va s'entraîner à la guitare. Elle a mangé quelque chose avec de la viande. Hmm. Il y avait de la viande dedans ? Alors, je vérifie. Grand petit déjeuner. Pâtes liquides et fruits. Oui. Bon, écoutez. Elle ne va pas bien, du coup. Mais elle va s'occuper de Moka. Et elle pourra venir vomir ensuite. Le fameux repas. Mais je rêve ou ça s'est déplacé ? Ça s'est déplacé, on est d'accord. Chantez ensemble au plat Brantfa. Allez. Avec Antonio. C'est parti. On ne peut plus chanter. Ok. Bon. Écoutez, écoutez. Du coup, Antonio, j'aimerais bien qu'il vienne s'occuper de son jardin. Faire une super vente. Il veut... Je veux aussi qu'il fasse évoluer certains trucs là qui brillent. De mille feux. Et notre petite Mirabelle, du coup, qui va plutôt bien. Je voudrais qu'elle tricote, bien sûr. Elle tricote. Elle s'en va tricoter. Antonio, t'es loin de terminer en fait. Faut tout récolter ici. Et là, c'est quoi ? C'est un fruit du dragon. Oh ! Là, c'est un fruit du dragon, bien sûr. Maintenant qu'on en a acheté à 1300 Simflous. Non, mais il se moque de moi dans ce jeu. Vraiment, hein. Vraiment. Allez. Ok, super. Tu l'as eu. Donc, je pense qu'on va le replanter là. Hop. On va planter un là. Ça nous fait deux. Je ne sais pas si on peut déjà. Alors, je vais prendre une bouture. Alors, attendez. Attendez. On va s'arrêter là. J'aimerais que tu me plantes le fruit du dragon là, s'il te plaît. Non, il ne s'arrête plus. Là, je lui demande de s'arrêter. Il ne s'arrête plus. Mirabelle, elle fait son tricot. Il faudrait qu'elle pense à se raser un petit peu. Donc là, il récolte. Il récolte. Ensuite, il va planter le fruit du dragon qui est au sol. Et on va faire la dernière greffe du coup, je crois. On va désherber la zone, bien sûr. On va désherber celui-là aussi. Et par là, on va désherber aussi. Écoutez. Donc, ça s'est fait. Notre Mirabelle, elle continue son tricot. Elle a atteint le niveau 7 de la compétence tricot. Donc, c'est bien. Ça avance. Il est 23h. Je vais les envoyer se coucher. Et on se retrouve à la prochaine journée, je pense. Allez. Nous sommes vendredi. Tout le monde est réveillé. Tout le monde va plutôt bien. Et du coup, on va profiter de notre petite neige qui est confiante. Mais je ne sais pas s'il n'est pas trop tôt. Oui, il est encore trop tôt. C'est à 7h. J'espère qu'elle va rester confiante. On va aussi regarder nos minis. Comment vont-ils ? Blacko ne va pas bien. Alors, centrez la caméra. Il est là. On va tondre. On va laver. Et on va caresser. Ensuite, Blacky. Bien sûr. Où es-tu ? Toi aussi, tu plus. On va te traire. On va te laver. Et on va faire une petite interaction. Kiko. Kiko est affamé. Ok, d'accord. Alors, il n'est pas encore 7h. Mais. Kiko, t'es où ? Kiko est en train de manger. On va le traire. On va laver. On va faire un soin nourrir aussi. Et on va faire une interaction, bien sûr. Alors, est-ce que tout le monde fait ce que je demande ? Mirabelle, elle est là. C'est bien. Kiko, tu ne vas pas partir. On s'occupe de toi. Non, mais tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Il y a Antonio qui arrive aussi. Mirabelle, écoute. Est-ce qu'il y a moyen de rendre Neige à nouveau confiante ? Je ne sais pas. On va là. Et on va regarder comment on peut faire. Je pense que c'est encourager le dressage. Neige et puis ensuite, peut-être compétence de cheval, agilité, complémenter la vitesse. Alors, fais vite parce qu'il y a un autre qui pue là. Allez. Il n'y en a qu'un plein, plein, plein qui pue. Alors, tu en es où Mirabelle ? Vas-y, va voir Neige. Et puis, vois ce que tu peux faire pour qu'elle aille encore mieux. Neige est ravie de recevoir des compliments. Ça, c'est bien. Mais encore, Neige. Mais encore. C'est tout ? Ok, bon, tant pis. On va lui chuchoter à l'oreille. Divertissement bar. On va lui brosser le poil. On va aussi curer les sabots. Voilà. Notre Antonio. De qui doit-il s'occuper ensuite ? Blako va mieux. Blaki aussi. Kiko aussi. Mini chèvre grise, ça va. Mini chèvre rose, ça va. Moka. Moka, allez. Traire. Et laver. Et là aussi. Récupérer de la laine. Et laver. Oh non ! Elle est effrayée. C'est une blague. Mais effrayée de quoi ? Allez, on ramasse les crottes. On ramasse les crottes. Oui, t'es effrayée. Mais on ne sait pas trop pourquoi. Parler. Calmer. Chuchoter à l'oreille. Je ne comprends rien avec Neige. Clairement pas. Je ne vois pas pourquoi elle est effrayée là. Ah, ça va mieux. Du coup, tant pis. On va y aller comme ça. Participer à un concours avec Neige. Et on va tenter... Je ne sais pas en fait. On va peut-être faire le niveau 4 du Western. Notre petit Antonio continue à s'occuper des Mini. Ensuite, il va falloir bien sûr qu'il s'occupe aussi des Poules. Et de Dolly et de Marguerite. Voilà. Et ça y est. Vous avez vu ? Neige est mal à l'aise. Donc, c'est sûr, on aura zéro médaille. Zéro. Oh, ce n'est pas possible cette Neige. Bon, ok. J'ai mal parlé. D'accord. On a eu la troisième place. Et on a eu 2000 Simflouze. C'est très bien. Du coup. Ensuite, notre petite Mirabelle. J'aimerais que tu ailles faire des missions communautaires. Donc, ce qu'on a fait. Là, on va faire transporter la cargaison de produits pour animaux. Allez. Avec neige, bien sûr. Alors, Mirabelle, elle est rentrée. Il est l'heure de pouvoir... Ah, elle veut faire pipi. D'accord. Elle va aller faire un petit pissou alors. Allez, vas-y. Un petit pissou avant. Ensuite, non. Manger, tu peux attendre. Mirabelle, pour manger, tu peux attendre. Ensuite, mission communautaire. Enseigner le style western avec neige. Ok. Notre Antonio, il s'occupe très bien de Marguerite et de Dolly. Et là, il va s'occuper de son jardin. Il y a du boulot. Alors, mon citronnet. Mon grenadier. Je vais prendre une bouture. Celle-ci, je vais la jeter parce que j'en avais une là. Je n'en veux pas, en fait. Hop. Elle ne vaut rien. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas celle-ci que je voulais. Donc, là, du coup, le jardin, on est bon. On va prendre une douche. On va faire un pissou aussi. Et Mirabelle ne va pas tarder à rentrer. Il est 19h45. Ah ben oui. Je pense que l'épisode arrive à son terme sous pu. On va pouvoir faire un petit tour. Alors, Mirabelle, au niveau des compétences, elle est niveau 7 en tricot. Elle est en niveau 10 en équitation. Il lui manque le point de croix qu'elle n'a pas encore commencé. Antonio, il est niveau 10 en cuisine, niveau 10 en bricolage, niveau 10 en jardinage. Il lui manque la guitare et la pêche. Notre petite neige, elle est niveau 10 en endurance, niveau 5 en saut d'obstacle, niveau 6 en agilité, niveau 7 en tempérament. Et elle vaut, ça y est, alors attendez, tout le monde est rentré. Elle va aller manger un morceau. Et toi, tu n'as pas faim ? Vas-y. Vas-y, il va manger aussi. Oh là là, il faut tout leur dire à ces Sims. Du coup, Neige, on a dit qu'elle vaut déjà 21 225 Sims Flouze. Donc, au niveau de la valeur, on est bon. Au niveau des courses, on n'y est pas encore. Alors, là, il nous faut encore gagner 4 concours hippiques de niveau 4. Et ensuite, Motté, bien sûr, sur le podium. Antonio, il faut qu'il fabrique encore 6 excellentes bouteilles de nectar. Donc, voilà, on est à 212 404 Sims Flouze. Mais nous n'avons pas encore rénové le ranch. Voilà, il est 21 heures. On regarde, écoutez, on regarde Antonio manger tout seul. Voilà, super, on ramasse ça. Sa soeur est partie, bien, loin. Donc, voilà, elle va manger des légumes préparés. Pourquoi pas ? Et puis, je l'envoie se coucher. Du moins, il y va tout seul, je crois. Allez, va dormir. Tu le mérites bien. On a fait le point des compétences. Il nous faut, au niveau du chevot, il nous faut encore secourir un cheval. Et puis, c'est tout ce dont je me rappelle, là, tout de suite. Alors, j'espère que l'épisode vous a plu. Et je sais, je pense que ça devient un peu ennuyeux. Enfin, je me doute parce qu'il n'y a plus trop d'action, entre guillemets. On essaye quand même de gagner, comme on peut, les concours qui restent. De faire l'émission communautaire. Et puis, voilà, j'espère, malgré tout, que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au niveau de Noralis sur sa chaîne. Elle aussi, bien sûr, elle fait le challenge hors-star. Du coup, je vous souhaite une très bonne soirée et une très belle semaine. Et vous dis à très vite !